Bonjour à tous, c'est YouGroom pour cette petite vidéo de MW3 qui va commencer tout de suite sur la map Arcadene qui me fait penser personnellement à Terminal dans Modern Warfare 2 pour ceux qui ne l'ont pas parce que c'est une grande map, très pratique. Alors tout de suite on commence, on est en mode domination, donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos c'est un mode dont l'objectif est de prendre des positions et de les garder jusqu'à ce que tous les drapeaux, toutes les positions soient prises. Voilà, donc là j'ai vu des personnes, il va sortir, en tout cas je ne suis pas tout seul dans cette partie, on est plusieurs. On sécurise, bravo ! Ah ça vient, il sort, ouais, ça compte. Voilà, donc ceci, il y en a un deuxième. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo. Bon bah, facile hein ? J'ai un peu du mal. C'est-à-dire qu'on sait jamais quand quelque chose va surgir, donc ouais c'est sûr. Donc voilà, je vais y aller. Alors dans la map Arcaden, il y a plusieurs coins de camp. Bon, si on peut appeler ça camp, qui sont pas trop trop mal. Ah ouais, qui sont pas trop trop mal, notamment celui à côté des camions à l'extérieur. Bon sinon, ah, il y en a un qui campe là. Fuuuuh, il campe bien en plus. Oh là là, ça y est, je l'ai eu. Donc, euh, il y a plusieurs coins de camp, notamment celui près des camions. Bon, euh, côté missiles, gadgets, il y a pas trop 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 de risques, sachant qu'on est à l'intérieur, la plupart de la carte est à l'intérieur. Donc, euh, côté missiles Predator, à part dans les fenêtres, il y a pas trop de risques de se faire, euh, de se faire exploser la tête. Voilà. Euh, voilà. Sinon, bon, pour l'instant, on est en tête, parce qu'on a, parce qu'on a des principaux, euh, les... Parce qu'on a un, un drapeau. Là, là, ça me parait un peu trop, un peu trop près. Là, c'est pas assez surveillé. Ah ouais, c'est au côté, ouais. Je l'ai eu en plus. Euh... Bon bah, directement. Directement à côté du drapeau, c'est trop facile. Voilà, donc euh... Voilà, si ça continue comme ça, à part, il risque d'être... Ouais. L'objectif est pris, voilà. On est plus en tête. Euh... Bon bah, il s'est fait tuer. C'est pas... ça, pas... j'ai dit. Voilà, donc euh... Je vais voir. On sécurise le drapeau. Ouais, ils sont en train de protéger le drapeau. Le problème sur ce drapeau, c'est qu'il est juste devant l'entrée. Ah oui. On sécurise le drapeau. Pas grave. Je change de classe. Je suis meilleur avec cette arme, même si c'est pas ma préférée. Voilà. Ouh, 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 bombardement ennemi. Sinon, voilà, il y a la possibilité de camper dans le... En bas, dans le petit fast-food que vous avez lu il y a deux secondes. Ah, il y en a un, là. Je vais le faire au couteau. Bon, aïe, 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 aïe. Ouais, il garde bien la position. C'est pas grave, c'est pas grave, il y a beaucoup de chance. Alors, euh, je... vous avez parlé sur ma dernière vidéo de différents modes existants en LV-3. Je vais vous parler de différentes possibilités de classe. Voici. Alors, euh, les différentes classes. Bah, ici, bah... Le lance-grenade, ça suffit amplement. Avec le viseur thermique. Sinon, bah, les atouts, bah, j'utilise souvent Sprint. Pas forcément sur cette classe, mais... Sprint, c'est plutôt... Ah, j'ai vu. C'est plutôt une bonne... C'est un gadget très, très pratique. Bah, pratique, oui, si on peut appeler ça pratique. Puisque, avec Sprint, on peut courir en immunité. Donc, oui, effectivement, euh... Oui, je l'utilise beaucoup. Sinon, il y a... Sinon, il y a des gadgets qui s'appellent... Alors, il y a la bondie bondissante, il me semble. Baudie. Qui est, en fait, un peu une clé mort. Bah, il y a toujours la clé mort, d'ailleurs. Il y a la clé mort. Et cette bondie bondissante, c'est, euh... C'est rond. Ça se débloque au niveau trente et quelques, il me semble. Et cette... Cette bombe, bah, elle s'active... Elle tourne et, euh... Quand un ennemi passe à proximité, l'ennemi n'a presque aucune chance de survie. Voilà. Donc, euh... C'est direct. Ça y est, je l'ai eu. Voilà. Sinon, il y a ce coin de camp, là, près des fenêtres, là. C'est l'endroit où je viens de tomber. Voilà. Ça, c'est un coin de camp où on peut arrêter les personnes qui sont à la fois dehors et à la fois dedans. C'est un bon coin de camp. Ou... Ah ouais. Dans le mur. Oui. Dans ce... Dans NW3, les balles, euh... Elles traversent les murs. C'est un peu gênant. C'est certain. Alors là, je vais essayer d'avoir deux, trois bonus. Parce que c'est vrai que ça aide plus quand il y a un bonus. Ah ouais. Ouais. De loin en plus. 150. Voilà. Sinon... Devant le drapeau, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc il y a... Oui. Puis il y a la possibilité aussi. Bon bah... À part le... À part la 630 et... Et le... Drone amélioré, je vois pas trop ce qui pourrait nous atteindre. Franchement. Je veux que c'est à l'intérieur. Voilà. Sinon, dans MW3, vous l'avez vu, à chaque fois que je meurs, il y a un petit marquage rouge. Qui s'appelle le Killiam. C'est une possibilité de voir les... Enfin... De voir l'écran... Enfin... L'écran de la personne... Quelques secondes avant qu'il vous ait tué. Donc on se voit en train de se faire tuer. Comme si c'était l'écran de la personne. Voilà. Tout simplement. Et c'est pratique. Après, on peut le passer, hein. On fait comme on veut. On fait comme on veut. On fait comme on veut. Après, on voit bien qu'il me tue. Il y a aussi le bonus vengeance dans les classes qui permet de voir sur la carte, exclusivement, la personne qui vous a tué. Et qui permet de pouvoir le consuliser. Et qui permet de pouvoir vous... Enfin... Du coup, vous pouvez vous rapprocher de lui et le tuer pour vous... Pour se manger. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, bah... Partie déroule plutôt bien. Voilà. La majorité des drapeaux. Malheureusement, on n'est pas en tête. Ah, il est caché. C'est pas mon signe, ça. Il y a aussi un point de camp vers les caisses. Vers les caisses. Voilà. Au point de camp, euh, trop bien. Voilà. Voilà, regardez. Vers les caisses, là. Là. Vers les caisses. Qui permet de protéger le drapeau. Là, où je suis. Qui permet de protéger le drapeau sans forcément être vu. Ou alors dans les peaux de fleurs, à l'intérieur. Bah, se cacher dans les fleurs, c'est pas vraiment... Voilà. Il y a aussi des fleurs dans le dôme, ce qui permet de se protéger. Voilà. Il y a un AC 131 qui nous bombarde. Ah, ouais. Mais j'ai des prédévitons. Ah, non, je me suis fait tuer par un missile prodateur. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Deuxième point, c'est difficile de revenir. Oh là là. Grenade. Ah, je déteste ça. Oh là là. Sinon, il y a différents atouts. Et il y a aussi soutien, qui permet, bon, dès qu'on a des récompenses et qu'on meurt, enfin, dès qu'on a des séries d'élimination et qu'on meurt, les séries d'élimination ne s'arrêtent pas et les bonus que meurent reviennent à l'équipe. Donc, voilà. Puis ça, si on meurt, on ne perd pas les élimination, ce qui est quand même une belle innovation, quand même, dans ce multijoueur. Voilà. J'espère pouvoir vous faire une prochaine, prochainement, une vidéo qui illustrera tous ces modes et toutes ces classes, etc. Et tous les modes multijoueur. Voilà. Alors ça, c'est un... voilà, je vais me placer ma clé mort. Sinon, l'arme avec laquelle je cours en ce moment, c'est un fusil à pompe pratique. Il y a également de grandes innovations. C'est les chargeurs de grandes capacités. Bon, voilà. On a perdu. Donc, bon, c'est pas super cool, mais on aura même une bonne raclée. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Alors, un petit j'aime, c'est un pause. Sinon, laissez-moi des commentaires. Merci.